Numéro 1, un langage corporel fermé. Le langage corporel peut facilement révéler ce que les gens pensent ou ressentent vraiment. Un langage corporel négatif ou hostile est un bon indicateur que quelqu'un n'est pas du tout intéressé par une conversation avec vous. La personne peut croiser les bras, se pencher, tourner son corps ou pointer ses pieds loin de vous. Numéro 2, il ne vous offre pas un sourire sincère. Le sourire est une réaction subconsciente à la vue ou à la sensation d'une chose agréable. Par conséquent, les vrais sourires ne peuvent pas être simulés. Les vrais sourires font appel à d'autres muscles du visage que les faux, et les muscles autour des yeux ne s'engagent tout simplement pas lorsque quelqu'un fait semblant. Les faux sourires sont généralement douloureusement évidents, ils vous rappellent le sourire que vous avez fait le jour de la photo à l'école primaire. Numéro 3, il ne vous regarde pas dans les yeux. Il est beaucoup plus difficile d'établir un contact visuel avec quelqu'un si vous ne le respectez pas. Les personnes qui ne vous regardent pas dans les yeux essaient généralement de cacher quelque chose, peut-être qu'elles ne vous aiment pas. Ils ont peut-être peur que vous puissiez détecter leur dédain, alors ils gardent la tête baissée et essaient d'éviter autant que possible d'interagir avec vous. Cependant, l'absence de contact visuel ne signifie pas toujours que quelqu'un ne vous aime pas. Des facteurs physiques et sociaux tels que l'anxiété peuvent influer sur le fait qu'une personne vous regarde ou non dans les yeux, ne vous fiez donc pas trop à ce seul signe. Numéro 4, votre conversation est écourtée. Quelqu'un qui aime parler avec vous s'engagera activement dans la conversation, vous pouvez parler de nombreux sujets différents pendant une durée raisonnable. En revanche, une personne qui n'a pas envie d'interagir avec vous essaiera décourter la conversation. Lorsque vous posez une question ou racontez une histoire qui l'oblige à répondre, il est fort probable qu'elle vous donne des réponses courtes et tronquées. En fait, si une personne ne fait aucun effort pour participer à une conversation avec vous, il se peut qu'elle ne veuille pas vous parler du tout et qu'elle ne soit donc pas intéressée par votre entreprise. Numéro 5, ils ne complimentent pas et ne font pas d'éloge. Ce signe est un peu plus évident. Chaque fois que vous accomplissez un objectif, petit ou grand, vous devriez vous attendre à recevoir au moins un peu de joie et d'éloge de la part des gens qui vous entourent. Une personne qui ne vous aime pas ne vous félicitera probablement pas pour vos victoires, parce qu'elle ne s'en soucie pas vraiment ou parce qu'elle souhaite secrètement que vous échouiez. Elle dira probablement quelque chose de sarcastique ou d'humiliant. Les personnes qui ne vous aiment pas essaient généralement de vous rabaisser, souvent par jalousie ou par envie. Ils s'abstiennent de dire quoi que ce soit de positif et se contentent de mettre l'accent sur vos défauts. Numéro 6, ils changent le ton de leur voix. Le ton de la voix en dit long sur ce qu'une personne pense de vous. Savoir déceler les nuances spécifiques de la voix d'une personne peut aider à déterminer ce qu'elle ressent à votre égard. Si elle semble toujours condescendante et sarcastique, au point d'être impolie et insensible, elle ne vous aime pas assez pour essayer d'être polie. Numéro 7, il y a peu ou pas de contact. Qu'il s'agisse d'une relation platonique ou romantique, les gens se touchent lorsqu'ils sont intéressés par la présence de l'autre. Vous devriez prendre note de la fréquence des contacts physiques entre vous deux lorsque vous sortez. Le toucher peut indiquer et être utilisé pour de nombreuses choses, montrer l'affiliation ou l'engagement dans une relation, initier une intimité physique ou même apporter un soutien émotionnel. Si la personne évite tout contact physique, c'est peut-être le signe qu'elle ne vous aime pas beaucoup. Numéro 8, ils sont constamment en désaccord avec vous. Quelqu'un qui rejette régulièrement vos idées ne vous aime probablement pas et ne vous respecte pas. Si vous avez l'impression qu'une personne rejette toutes vos idées avant même que vous n'ayez pu les formuler, c'est souvent le signe que son aversion pour vous a obscurci son jugement, ce qui l'amène à avoir des préjugés sur tout ce que vous suggérez, que ce soit bon ou mauvais. Numéro 9, il ne fait jamais de projet avec vous. Si à chaque fois, sans exception, c'est vous qui essayez d'organiser des projets et qu'il ne vous rend jamais l'appareil, c'est qu'il ne veut pas sortir avec vous et qu'il ne vous aime probablement pas. Toute relation saine implique que les deux personnes fournissent des efforts équivalents. Même si l'un est plus introverti que l'autre, s'il s'apprécie suffisamment, ils feront des compromis et choisiront des activités différentes ou alterneront entre des activités que chacun apprécie. Numéro 10, il vous fait toujours faux bon. Dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu et les choses se gâtent. Mais si l'autre personne ne cesse d'annuler et d'inventer des excuses, vous devriez en prendre conscience. Les gens sont occupés par leur vie quotidienne, mais si quelqu'un vous aime vraiment, il essaiera au moins de trouver du temps pour vous ou de faire un compromis. Et s'il ne peut vraiment pas sortir, il trouvera un moyen de se rattraper. Numéro 11, il essaiera d'être proche de vous. À l'inverse, certaines personnes essaient de garder leurs amis proches et leurs ennemis plus proches, ce qui est peut-être plus difficile à détecter, mais si vous êtes attentif, vous pourrez l'apercevoir. Ces personnes s'efforcent de devenir amies avec vous. Un indice typique est qu'ils ne cessent de bavarder avec vous au sujet d'autres personnes. Ce qui signifie qu'ils font certainement la même chose avec vous dans votre dos. Si vous commencez à remarquer des rumeurs à votre sujet après qu'ils aient essayé de rejoindre votre cercle d'amis, ce n'est probablement pas une coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada